Musique Alors on est ici sur la passerelle du 4ème étage d'Orsay où se trouve cette exposition qui s'appelle Légende des réserves que l'on a créée avec Jean-Philippe Delhomme. Alors c'est un projet sur lequel on s'est vraiment rencontrés. Moi quand je suis arrivée à Orsay, j'avais eu cette idée immédiatement d'aller explorer les réserves. On pourrait se dire comme s'il n'y avait pas assez de choses à voir. Il fallait toujours essayer d'aller voir ce que l'on ne pouvait pas voir. Voir Orsay aussi comme une espèce de grand corps avec des souterrains, avec des galeries plus obscures et avec toute cette circulation des œuvres en galerie liée à la restauration, liée au prêt, liée à la documentation, au travail des chercheurs. J'avais aussi envie de le faire voir, d'exaucer un peu tout ce qu'on ne voit pas et tous ces métiers aussi qui se situent dans les réserves. Il se trouve que Jean-Philippe Delhomme avait également très envie d'aller explorer tous ces lieux déjà qui recèlent des œuvres que l'on pourrait dire désactivées puisque non regardées. C'est quoi la vie des œuvres quand elles sont sur des portes grilles et qu'on ne les voit pas ? On est arrivé je pense avec un imaginaire qui était celui du trésor, de la caverne d'Ali Baba, etc. On s'est retrouvé finalement dans des lieux qui étaient beaucoup plus rationnels, des lieux qui étaient des lieux de travail déjà, des lieux où la sécurisation et le regard sur les œuvres étaient extrêmement nouveaux, notamment moi ce qui m'a assez bouleversée c'est de voir qu'on s'avançait vers les œuvres sans l'appareil, sans la mise en scène, sans la lumière, sans les cartels, sans la muséographie que l'on pouvait voir en salle. Qu'est-ce que ça donne de voir une œuvre quand elle tombe vraiment devant vos yeux, dans sa matérialité, dans une espèce d'aspect très cru, très âpre ? On s'est posé ces questions, moi j'essayais de noter mes impressions et ce qui a été magnifique c'est de voir les toiles que Jean-Philippe a rapportées de ces espèces de plongées d'immersion dans les réserves d'Orsay. Finalement Jean-Philippe a réalisé des sortes de peinture de peinture, c'est-à-dire qu'il a peint des œuvres que l'on peut reconnaître, qui sont évidemment très identifiées, il les a peintres, il les a recadrées, il les a déplacées et ce qui est étonnant dans son travail, c'est évidemment pour moi les cadrages, c'est-à-dire que c'est toujours des cadres qui font voir finalement l'aspect très prosaïque des réserves et de l'endroit où sont conservées les œuvres, mais aussi finalement l'œuvre tournée d'une manière que l'on ne voit jamais. L'œuvre un peu bancale, mise dans un gerbeur, dans un chariot, des œuvres qui sont plus fragiles et en même temps très vivantes, très réelles et cette vie des œuvres, on a cherché à la capter ensemble, moi avec des espèces de prélèvements de notes dont j'essayais après de faire des petits textes en fragments et lui, cette trentaine de toiles qui sont aussi comme des fenêtres sur les réserves, comme des aperçus, on peut penser à cette histoire de Baudelaire, les choses vues, les choses aperçues, ce que l'on capte dans un format, dans une focale parfois réduite, le détail qui est alors très saillant et que l'on n'aurait pas remarqué. Jean-Philippe a fait tout ce travail-là, un peu de déstabilisation, de perturbation, mais toutes les œuvres sont là. Je suis très heureuse et assez fière qu'on ait fait ce travail ensemble et je trouve que ça restitue assez bien à la fois le secret, l'aspect quand même très énigmatique de ces lieux où sont conservées des œuvres, où elles circulent, où on les regarde, on les prête, on les étudie. Et puis, la manière dont lui les a saisis vraiment comme un peintre et c'était beau de voir ce peintre peindre des chefs-d'œuvre. Ça, je trouve que c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501